Pour dire un peu le sujet du livre aux personnes qui sont dans la salle, le 15 mai 2008, celui que dans le livre j'appelle BW, qui est mon compagnon dans la vie et qui est éditeur, fait un décollement de rating. Il va être opéré en urgence et il va rester trois semaines dans le noir, immobile, ne pouvant rien faire d'autre que parler. Il va donc me parler, on en reparlera. Il va au fur et à mesure qu'il se raconte et qu'il se parcourt, interroger sa vie, sa vie passée, sa vie présente et se poser des questions qu'il avait tenues écartées jusque-là et notamment concernant son métier d'éditeur. Est-ce que je suis heureux dans ce travail d'éditeur que je fais au jour le jour ? Est-ce que petit à petit je ne me sens pas séparée de ma puissance, séparée de mon éthique et diviser entre ma passion des livres et ce métier d'éditeur où je dois négocier, m'accommoder et faire des renoncements ? Il se pose ces questions-là et au bout d'un moment il va décider de partir, de quitter l'édition. Et c'est cette décision de quitter l'édition qui va vraiment me jeter dans l'écriture. Et donc je vais, jour après jour, me servir du matériel de cette vie qu'il me raconte pour écrire le roman d'un homme qui décide de partir d'une situation confortable parce qu'il préfère la liberté de perdre cette situation confortable au confort malheureux dans lequel il est. Voilà, pour vous résumer un petit peu le projet. C'est pas mal des fois, c'est le mot partir. Et tout à l'heure à Monta, je lui ai dit, peut-être que cette rencontre on peut la faire en espagnol. Et partir en espagnol, ça signifie quoi ? Partir, je crois que ça veut dire partager. Partager. Partager, partir, on a... Partager, mais justement, c'est son histoire qu'il partage avec vous. Et partir aussi, ça a été quelque chose de très important dans sa vie parce que c'est une histoire aussi, ce livre-là, c'est une histoire des voyages aussi. Et c'est tous les voyages qu'on nourrit justement sans rapport à la littérature. Et certains disent les voyages aussi, ça forme la jeunesse, c'est beaucoup plus que ça. Mais en même temps, il ne s'est pas limité à voyager dans sa chambre et dans sa bibliothèque. Voilà. Oui, il n'est pas un, comment dire, un idéaliste du voyage. Il ne croit pas que le voyage change au fond. Et en même temps, il a une espèce d'aversion pour les gens, pour les intellectuels qui disent voyager dans leur chambre et qui disent que le monde est là, le monde est tout entier dans leur tête. Il aime, lui, dans le voyage, la rencontre avec l'autre. Avec l'autre, tout autre. Avec l'indien dont il ne comprend rien. Avec le hasard, avec la solitude aussi. C'est une rencontre de la solitude. Bref, le livre est une sorte d'inventaire de toutes les raisons qu'il a, que nous avons de partir. Des raisons psychologiques, existentielles, politiques, qui nous font partir souvent. Et je dis quelquefois qu'au fond, peut-être que la vraie raison, la vraie et la seule raison, c'est qu'il part pour partir, qu'il part pour rien, qu'il part pour l'élégance du geste de partir et pour le panache de ce geste. Et par contre le panache, en même temps, c'est bien quand même un défectible avec son métier d'éditeur. C'est quelque chose qui les travaille au corps. Je crois que c'est parce qu'il aime passionnément ce métier d'éditeur et qu'il n'y trouve plus le lieu de son bonheur, le lieu de sa passion, qu'il décide de partir. C'est précisément cette passion de la littérature qui le pousse paradoxalement à guider à un métier d'éditeur dont il a l'impression qu'il ne peut plus servir la littérature comme il le souhaiterait. Vous savez, je me suis pensé une question très banale, très basique. Lorsque j'ai pensé à son métier d'éditeur, peut-on justement être éditeur et rester pur ? C'est exactement, je crois, la question. C'est exactement la question. Je pense que ça l'est tarot, ça l'a taroté. Je crois qu'il est arrivé pendant de longues années à faire des concessions qui lui coûtaient peu parce que son amour des lettres était suffisant pour supporter les concessions. Les petites concessions qu'on fait dans tous les métiers, que nous faisons tous d'ailleurs. Il y a un moment où les concessions qu'il avait à faire l'ont en quelque sorte amputée, lui ont fait mal, l'ont meurtri, lui ont rendu son métier insupportable. Je crois que c'est ça, je crois qu'avec les concessions, c'est jusqu'où aller sans se perdre et sans se meurtrir et sans renoncer à sa morale et à ses valeurs. Je crois que c'est ça. Mais vous avez raison, vous résumez très très bien le livre. Oui, je ne résume pas. Il essaye de comprendre les arcades du livre, mais en même temps, pour penser, pour réfléchir aux questions qui ont un rapport avec la littérature, je pense en général, il faut prendre de l'altitude. Il a été sans cas. Et je ne joue pas avec les con, d'ailleurs. Oui, vous faites allusion sans doute à tous les métiers qu'a fait cet éditeur, que j'appelle W, tous les métiers qui ont précédé son expérience d'éditeur. Il a fait, avant d'être éditeur, mille boulots. Il a été journaliste à la montagne, à Calment-Ferrand. Il a été dessinateur de salles de bain dans une boutique de design. Il a fait mille métiers. Il a été champion de course de 800 mètres sélectionné pour les Jeux Olympiques de Mexico en 68. Relais 4 fois 800 mètres. Champion de France du Relais 4 fois 800 mètres. Je ne savais pas que ça existait, moi, mais vos parents m'avaient parlé une fois. Mais sélectionné surtout. Et sélectionné à Mexico. Il a fait donc mille choses dans sa vie qui me font dire aujourd'hui que l'expérience d'éditeur, et sans doute l'expérience littéraire, se nourrit autant des expériences extra-littéraires que des expériences de la vie, c'est ça. Mais ces expériences-là, c'est une chose que je dis aussi souvent, ils lui ont donné cette envergure d'éditeur, cette carrure d'éditeur, ce sens de la responsabilité devant l'écrit. Ces mêmes expériences ont fait qu'il se sentait toujours en marge dans ce milieu de l'édition dont il n'avait ni le cursus, ni les diplômes, d'ailleurs. Il n'a pas les diplômes qu'ont les autres éditeurs, ni le corps. Il n'a pas le corps du lettré, il a le corps d'un athlète, plutôt, une mesure de mètre, et il est très robuste. Après, ce sont ces mêmes expériences qui faisaient probablement sa force en tant qu'éditeur, qui en même temps l'empêchait de coïncider véritablement avec ce qu'on appelle très justement, à Paris, le milieu.